bonjour tout le monde c'est lucien de coach for life et je vais vous montrer aujourd'hui comment brûler des calories tonifier votre ventre et vos fesses avec un super heat training à faire à la maison sans matériel 40 secondes d'effort 20 secondes de récupération pour la chaîne lucien de coach for life c'est parti tout le monde let's go notre premier mouvement en 40 secondes la course sur place regardez devant vous montez vos genoux et là le but du jeu ça va être de faire monter la fréquence cardiaque en 40 secondes tout de suite si vous sentez que vous avez trop d'intensité soit vous faites des mouvements de marche rapide soit un petit trop en talons fesses ce qui va être plus facile que la montée de genoux vous branchez le coeur pour brûler les carottes boum 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 allez on s'en fête de avec moi vous êtes au milieu du salon un petit peu de courage on en a pour 10 minutes recul vous avez 20 secondes de calme je propose qu'on passe aux abdominaux allongez-vous sur le dos sur un tapis au sol le mouvement classique que vous avez déjà peut-être vu les crunchs vous ouvrez les coudes décollez le montant montez les épaules soufflez contrôlez la descente montez soufflez rentrez le ventre contrôlez la descente en haut en bas en haut en bas le plus important soufflez rentrez votre ventre contrôlez rentrez le ventre contrôlez petite astuce du coq quand vous êtes en haut tirez avec les talons vers les fesses pour monter plus haut ça active la main des cuisses et un peu plus le bas du ventre en haut en bas est-ce que le bas du ventre ça vous intéresse est-ce que c'est là qu'il y a toujours un petit peu de poing qui stagne et bien on s'en occupe en haut en bas en haut c'est bon 40 secondes redressez-vous on revient sur un mouvement cardio pour brûler les calories je vous propose les jumping jacks vous avez maintenant 10 secondes point départ pieds serrés main à largeur des hanches on met le torse engagement dans le ventre et on le sent prêt c'est parti liez vos jambes poussez les fesses vers le bas et levez les mains entre les boum 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 le plus important sur ce mouvement quand vous poussez les fesses vers l'arrière gardez les genoux en ligne avec les points de pieds descendez les fesses pour le squat boum 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 bou Récu cardio, engagement musculaire en chaise. Nous, pour votre, on va venir se placer sur un appui, celui d'un mur. Hop, pas une vraie chaise. On colle le dos. Et on est bien. Je crois que je vous ai mangé le récu. Trouvez le torse, respirez, collez votre dos. Ici, vous avez 90 degrés dans vos genoux. Allons juste en dessous des genoux. Fesses au niveau des genoux, collez le dos. Et là, vous êtes parfaitement au genou. Pour le cœur, c'est plus facile. Par contre, pour les couderies sèches, vous en faites dans vos cuisses. Faites-même un peu dans les mollets, l'arrière des cuisses et les fesses. Normal. Allez, un petit peu de courage. Je crois que vous en avez. Impeccable. 40 secondes, ça va. Maintenant, on va travailler sur notre centre du corps. Je vais mettre le profil pour que vous me voyez bien. On se place en position de pompe. On peut se mettre ici. Allonger la colonne. Serrer les fessiers. Notre mouvement. Le genou va venir sur le coude. Et ensuite, on tend vers l'extérieur. Genou droit, coude droit. Genou gauche, coude gauche. Et en temps vers l'extérieur. Toujours la même jambe. Ok ? S'il y a trop d'intensité, vous pouvez poser le deuxième genou. De manière à toujours engager votre fesse et vos addos. Regardez si je me mets le face. Ça donne ça. Demain, genou, fin mais. Genou, fin bien. Là, il y a de l'engagement sur votre ventre, vos épaules, votre taille, votre fesse et l'arrière de la cuisse. Moi, je le sens bien et j'adore. C'est comme ça que je m'en fais. Wow. Là, ça chauffe et là et là. On revient debout ensemble. Encore un moment, car il faut monter le cœur et il faut brûler des calories. Voilà comment on va devenir en forme, vite. Polition de forme. Une jambe devant, une jambe derrière. Deux pieds, bien vers l'avant. Ligne avec les gules. On plie. On pousse, on charge. On pousse, on charge. Regardez quand j'atterris. Le talon, point de pied, genou. Boum, 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 boum. Pliez le genou arrière jusqu'à ce qu'il ait 90 degrés ici et ici. S'il y a trop d'intensité, on fait simplement un point en arrière, ramenez. Un point en arrière, ramenez. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire avec le saut ? On est avec moi. Boum, boum. Wow. Là, il y a de la brûle. Ça, c'est le top du top. Stop. On a notre deuxième peste et notre deuxième côté de taille. Pour rappeler l'escalade. Position de pompe. Commence à déchouffer. C'est magique. Sur les mains. Sur les pieds. Pieds, largeur et hanches. La même chose que ce qu'on a fait avec la première jambe. On y va avec la deuxième peste. Tirez. Tendez. Votre genou. On va bouger le coude. Et on retombe à l'extérieur. Boum. Boum. Engagez ici. Votre taille et vos pressiers. Tirez. Tendez. S'il y a trop l'intensité. Sur le genou. Boum. Tu me remets de profil. Allez. N'allez-moi. Un petit peu de courage. Il nous reste trois minutes après. Seulement trois minutes. Je veux que ça contracte nos fortes la taille et les fesses. Allez. Ça, chaque jour. Il y a un instant. Quel est-là. Poum. Génial. On se lance sur le dos. Sur le tapis. Ce n'est pas la sieste. Je suis le monté sur le dos. Posez votre tête. Regardez dans le plafond. Deux mains juste à l'extérieur des hanches. On va venir tendre les jambes. A 45 degrés par rapport au sol. Là, vous faites des tout petits battements. Avec vos jambes. Attention. S'il s'attire dans votre dos. Pliez légèrement vos genoux. Et faites des mouvements de pédalo. Ok. Soit ceci. Soit j'entends lui. Tout le monde me rende son ventre. Sceller au maximum les abdos. Ouais. Le nombril, il vient presque sur le sol. Plaquez les omoplates dans le sol. Et vous trouvez la force ici. Voilà. Ça, c'est l'avant des cuisses et le bas du ventre. J'imagine que vous le saliez. Vous le saliez. Avec courage. Notre entraînement sur deux cadrilles. Encore deux minutes. Stop. Wow. Maintenant, on reste allongé. C'est toujours pas la sieste. On va travailler sur les fessiers. L'arrière des cuisses et un petit peu les mollets. Allongez-moi légèrement vos jambes. Ok. Vous m'ouvrez l'angle au niveau des genoux. Placez les deux mains dans le sol. Poussez dans les omoplates. Et là, on va venir pousser dans les talons. De manière à ce que les fesses se lèvent. Contractez très fort vos fessiers. Ouvrez légèrement les genoux. Et là, vous descendez. Vous montez les fesses. Tout en bas. Tout en haut. Tout en bas. Tout en haut. Maintenant, avec votre cerveau, vous essayez de tirer dans les talons pour que vos fesses se rapprochent de vos pieds. Comme si vous vouliez glisser les épaules vers les pieds. Et là, vous devez sentir une vraie contraction musculaire au niveau de l'arrière des cuisses. Ouais. Et si vous écartez vraiment les genoux à chaque fois que vous arrivez en haut, là, vous sentez de la tension très 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 fort dans vos fesses. Qui veut des belles fesses ? Voilà. On veut des belles fesses. Ouvrez, serrez. Voilà. Serrez. Génial. Wow. Et notre dernier mouvement. Nous voilà au dixième déjà. On se place en position de gainage. Je me mets le profil exprès pour que vous me voyez bien. Ok. Vous allez placer maintenant vos mains parallèles. Les pieds largeur les hanches. Et on va faire ça simplement. Descendez les deux talons. Levez les mains. Revenez. Twister de l'autre côté. Les deux talons. On lève l'autre main. On le twist. Vers le haut. Levez les hanches. Contre les deux. De l'autre côté. Chacun à son rythme. Vous me faites ça. Une manière à sentir le travail dans votre taille. Dans les fessiers. Parce que vous poussez dans les tranchants des pieds. Et dans tous les parois vertébraux le long de votre dos. Regardez ce qu'il vous met de face. Sur les pieds. Deux tranchants de pied au sol. Fesse en l'air. Et après on change. Deux tranchants de pied. Fesse en l'air. Et après on change. Waouh. Ça. C'est pour un corps de rêve. Vite. Et bien notre 10 minutes d'entraînement messieurs et dames sont terminées. Et je vous félicite vraiment pour ce que vous avez fait avec moi. Si vous avez encore de l'énergie. Et bien on le fait une deuxième fois. Vous mettez replay. Ou alors vous attendez votre prochaine vidéo. Lucien, coach sur la live sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada